...déposé par Mme Véronique Lefranc et Mme Tettelbaum. Puis on a de nouveau un rapport de contrôle de la Cour des comptes sur le compte général 2018 de la COCOF. Donc ça, c'est comme pour le précédent, ce n'est pas tout à fait prêt. Et puis on a la proposition de décret modifiant le décret du 9 mai 2019 relatif à l'accessibilité des sites Internet et des applications mobiles des institutions publiques de la COCOF, déposé par Mme Tchekalski et Mme Frémont. Alors, avant de commencer l'ordre des travaux, je voudrais pouvoir vous entendre un petit peu sur comment on va procéder. Je voulais quand même aussi relater une discussion que nous avons eue en bureau élargi concernant nos travaux, principalement ceux du mois d'octobre. Parce que comme vous savez, notre commission va être donc, en tout cas les membres de cette commission vont faire partie de la commission délibérative, ce qui va nous amener, enfin après le travail que nous aurons aujourd'hui, à faire une préparation, et j'insiste que cette préparation est très importante pour que ça se passe bien en commission délibérative, pour qu'on comprenne bien le rôle de chacun qui est attendu, de chacun de nous. Donc les week-ends du mois d'octobre, en tout cas les certains dimanches et un week-end complet. Et donc il a été aussi demandé que dans ce cadre-là, on puisse alléger nos travaux du coup de la commission pendant le mois d'octobre. Et donc je voudrais qu'on puisse en tout cas en prendre compte de cette demande, ce qui n'empêche pas qu'on pourra dire les telles propositions seront les premières à être examinées, mais sans doute, très certainement, que ce sera alors après les budgets pour qu'on puisse alléger ce mois. Alors je vois que M. Icazban demande la parole, et puis Mme Tchekalski, évidemment, en tant qu'autrice, la plupart d'ailleurs de ses propositions. Oui, d'ailleurs je ne voudrais pas la priver de pouvoir intervenir, mais je voudrais simplement abonder dans le sens de la présidence. C'est une discussion qu'on a eue au Bureau élargi. J'ai le sentiment que cette remarque était partagée par l'ensemble des membres du Bureau élargi. Moi, je voudrais vraiment insister. Effectivement, on se rend compte que l'agenda est vraiment chargé. Ce n'est pas un reproche, c'est qu'on travaille. On travaille peut-être un peu, beaucoup dans des commissions, dans des réunions. Il y a aussi beaucoup de demandes d'audition dans quasi toutes les commissions. Certaines conclôtures, d'autres qu'on n'a pas encore terminées. Je pense aussi à des collègues, et je suis bien placé pour en parler parce que je ne suis pas membre du Parlement de la Fédération de l'Union de Bruxelles, mais qu'ils sont aussi au Parlement de la Fédération de l'Union de Bruxelles. Je vous souviens d'ailleurs que nous-mêmes, dans mon groupe, on procède à quelques modifications, quelques aménagements pour permettre que les travaux en concours puissent se dérouler de manière tout à fait convenable. Je pense qu'il est impératif de pouvoir alléger l'agenda, comme vous le dites, mais je voudrais aussi être clair. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les députés qui font l'effort de déposer des textes, de l'agenda de l'opposition d'ailleurs. Je pense que ça mérite le respect et ça mérite aussi qu'on ait à un moment donné une réflexion sur la charge que nous nous imposons par une série de réunions, de commissions, d'auditions, certainement pertinentes les unes les autres. Mais il y a aussi à côté de ça le travail parlementaire, dont il faut quand même veiller à ce qu'il soit traité, en tout cas de manière tout à fait conforme et équitable. Et alors, je terminerai simplement en disant la chose suivante, c'est que c'est vrai, voilà, mon docteur va être hyper chargé, ça va être très difficile et après on a les budgets. Moi, j'aurais aimé aussi que les collègues qui, pour l'instant, sont dans la liste, qui ont déposé des textes, ce serait peut-être pas mal parce que si j'imagine qu'on a la liste, c'est par ordre de dépôt, ça serait intéressant que les collègues nous éclairent sur quel est l'ordre dans lequel ils aimeraient qu'on analyse les textes, parce qu'il y en a peut-être certains qui sont plus urgents que d'autres, d'autres qui n'ont pas forcément un timing bien précis. Ça aiderait, à mon avis, ça aiderait tout le monde à pouvoir bien se préparer à les traiter. Voilà, je vous remercie, j'ai dit. Merci beaucoup, Mme Tchekelsky, après Mme Tahar. Voilà, merci beaucoup, Mme la Présidente. Voilà, donc en fonction de la liste qui a été établie par les services et vous-même, il y a la proposition de résolution relative à la lutte contre l'antisémitisme du groupe MR. En parallèle, il y a eu les assises de lutte contre le racisme qui ont été mises en place, il y a eu des débats, etc., au sein de cette instance et cette assemblée. Donc peut-être que nous pouvons attendre les conclusions des assises et alors dans ce cas-là, on verra bien un peu l'opportunité de discuter, rediscuter de ce texte. Donc voilà. Alors concernant le texte, la proposition de décret que j'ai déposée avec ma collègue, Mme Céline Frémaux, je voulais juste indiquer qu'il y a quand même une contrainte de délai. Au plus tard, fin de l'année 2021, la Belgique doit rendre, envoyer son rapport à la Commission européenne par rapport à la mise en conformité des sites, des services publics au sein de notre pays. Région flamande, région wallonne, région bruxelloise, COCOF, etc. Donc c'est un rapport qui doit être envoyé à la Commission européenne. La région bruxelloise, la COCOF, n'ont pas désigné d'organes de contrôle par rapport à ces sites. Et donc la Belgique et indirectement nos régions risquent d'être pointées du doigt pour quelque chose qui n'est pas conforme à la transposition des directives européennes. Je me permets aussi de dire que le texte a déjà été déposé, pris en considération le 8 mars 2021. Nous sommes fin septembre. Et donc je pense qu'il est important de se pencher sur cette proposition de décret qui vise à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des institutions publiques de la COCOF. Voilà. Très bien. Oui, le dernier point de la liste. Oui, oui, je vois très très bien. J'étais juste étonnée que ce soit le 8 mars. Je pensais que c'était plus tard. Eh bien, les semaines et les jours passent vite. Apparemment. Voilà, c'est un sujet important. Apparemment. J'entends bien votre... Et vu le contexte actuel, la crise sanitaire et tout, il est important que tous les citoyens aient accès à des sites qui soient accessibles. J'entends bien. Madame Ntahar. Oui, merci Madame la Présidente. Je souhaiterais simplement réitérer la position des colos, en fait, qui, en fait, abonde dans le sens de tous les collègues. On l'a encore dit en bureau l'HERG vendredi, d'une volonté, en tout cas, de pouvoir postposer les travaux de cette commission à l'issue des travaux budgétaires et des commissions délibératives, tout simplement pour pouvoir simplement prendre en considération la suffrage de travail et aussi pouvoir examiner les textes, non seulement dans un délai raisonnable, mais en s'assurant des conditions aussi optimales pour pouvoir travailler comblablement. Et donc, pour ne pas répéter ce que mon collègue, M. Casban, vient de souligner, donc je proposerais vraiment qu'on puisse inscrire à l'ordre des travaux des examens des textes après les travaux budgétaires. J'entends la remarque de ma collègue du groupe MR et alors s'il y a évidemment une échéance qui nous est impartie, alors peut-être considérer ce texte comme étant alors le premier de la liste. Mais ça, je ne sais pas si les autres collègues ont des observations. En tout cas, je n'ai pas d'objection s'il y a en tout cas une échéance fin de l'année. Mais de grâce, nous ne surchargeons pas davantage cette commission des affaires générales qui sera surtout consacrée aux commissions délibératives et aux travaux budgétaires. Merci. Alors, on essaie de pouvoir combiner l'ensemble des demandes et on a peut-être une possibilité pour, tout en respectant les demandes, je pense, de tous les groupes qui avaient été mis en bureau élargi par rapport au mois d'octobre, tout en respectant aussi le délai de Mme Tchekalski par rapport à la fin de l'année. Et donc, on me dit que le 30 novembre, il y a une commission budget, mais qui sera très courte puisqu'elle ne devrait durer que 40 minutes, c'est ça ? En tout cas, moins d'une heure. Et que du coup, ça nous permettrait d'examiner le texte à ce moment-là, comme ça, on respecte de ne rien faire au mois d'octobre, de, on a alors nos budgets, mais pour ne pas être carrément dans le mois de décembre, on le fait le 30 novembre, on l'agende déjà maintenant. Voilà ma proposition. Est-ce que ça peut convenir à tout le monde ? Je vois que tout le monde est d'accord. Et donc, on commencera alors par ça, et puis après, on refera le point fin d'année ou début d'année prochaine. C'est bon comme ça pour vous ? Voilà. C'est très bien. Je vous remercie. Ah, pardon, c'est de Muckelar. Oui, simplement, donc j'entends, on commence par le texte sur les cités internet, le 30 novembre, mais puisque vous parlez de début d'année prochaine, on aura quand même encore possibilité d'avancer sur le reste d'ici la fin de l'année, j'espère, ou pas ? Le reste, vous voulez dire ? Parce que donc, il y a la proposition de résolution concernant l'antisémitisme, ça, Mme Tchekansky a dit d'attendre les conclusions des assises. Les rapports de contrôle des cours des comptes, ça, on attend d'autres éléments qui doivent encore avancer au niveau soit du gouvernement, soit de l'administration. Je n'ai pas plus d'informations. Donc, ça, ce n'est pas pour tout de suite. Moi, il n'y a personne qui prend parole par rapport à l'autre proposition sur la lutte contre la diffusion non-consensuel d'image. Ah oui, bien sûr, moi, je pensais que c'était dans la liste. C'est tout à fait dans la liste. Donc, si on estime ici que la priorité dans les différentes propositions, c'est celle concernant les applications mobiles. Donc, ça, on le prévoit le 30 novembre. Après, moi, vous demandez qu'on puisse examiner. Alors, la proposition de résolution, la troisième, avant la fin de l'année, au mois de décembre, alors. Oui, je pense. Simplement pour respecter un peu un délai raisonnable entre le dépôt et vu qu'on a encore du temps, je serais demandeur, oui, qu'on le fasse encore cette année. Dis-moi, j'essaie de voir un petit peu avec les services. Écoutez, on peut alors imaginer si, évidemment, il y a l'accord de tout le monde. Je pense qu'il serait peut-être envisageable une commission le 14 décembre. Mais ça, on doit bien vérifier. On pourrait éventuellement examiner cette proposition. Mais là, on examine. Et puis, j'attends de voir les autres, si ça peut convenir. Mais on appelle pour l'instant au sein des services pour savoir si le 14 décembre pourrait convenir. Le 7 décembre ? C'est le 7 décembre qu'on me dit. Ah non, attendez. Ah non, attendez. Ok, écoutez, on va regarder un petit peu comment organiser ça. On a bien noté la demande du mois de décembre. Et on essaie de revenir vers vous avec une proposition le plus vite possible. Mais on fera le maximum pour que ça soit soit encore en décembre, soit alors tout début janvier. Mais on fait le maximum. Ok ? Merci. Voilà, alors l'ordre des travaux est terminé. Et ce qui tombe bien, parce que M. le ministre, vous ne vous rendez pas compte que l'organisation on a ensemble pour que tout soit tip-top. Voilà, on va laisser quand même M. le ministre s'installer, respirer, d'autant plus qu'il a déjà été en commission pendant presque trois heures. Alors, nous allons donc entamer nos travaux. Je vous rappelle que ce projet de décret est à l'heure du jour de notre séance plénière de ce jeudi à 14 heures. Il sera donc fait application de l'article 31 de notre règlement. Il ne sera pas dressé de rapport écrit. Et le rapporteur ou rapporteuse qu'on va devoir désigner maintenant, aidé par les services, fondera son intervention sur ses propres notes. Je vous rappelle également que la présence physique du rapporteur ou de la rapporteuse sera requise dans l'hémicycle ce jeudi 30 octobre. Est-ce que quelqu'un demande à prendre la parole ? Non ? Alors on va désigner le rapporteur ou la rapporteuse qui devra donc un petit peu faire ça sans un rapport écrit, comme on a l'habitude. Alors, oui, vas-y. J'étais tenté de désigner Farida Tahar, mais avec la remarque que vous venez de faire, je la regarde pour voir s'il y a la pièce, toujours. Est-ce que Mme Tahar accepte d'être rapporteuse ? Ce sourire peut en dire non. Je vais bien essayer de le faire, mais j'espère que mes collègues seront très indulgents. Il ne sera peut-être pas aussi de qualité que ceux des services. Non, mais ce sera avec les services. Donc je suis sûre que tout ça sera de bonne qualité. Est-ce que Mme Tahar, vous pouvez enlever votre main aussi, comme ça, je sais si… Ah pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Et coupez son micro et c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole tout de suite à monsieur le ministre pour son exposé. Ah voilà, super. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Désolée pour celles et ceux qui ont entendu cet exposé. Ce sera évidemment le même que celui que j'ai fait en commission COCOM il y a quelques heures maintenant. Donc on se penche aujourd'hui sur un projet de décret, qui porte assentiment à l'accord de coopération, qui a pour objectif principal d'étendre le champ d'application du Covid-Safe Ticket, le CST, tant quant à la période qu'au secteur et événement concerné. Cet accord de coopération donne la possibilité aux entités de faire usage du CST lorsque la situation épidémiologique l'exige. Et le gouvernement bruxellois régional, donc, a annoncé dès le 16 septembre, il y a une dizaine de jours, de vouloir y recourir en adoptant en première lecture un projet d'ordonnance visant à mettre en œuvre l'extension du CST. Cette ordonnance, basée sur l'accord de coopération qui vous est soumis ce jour, poursuit son parcours réglementaire et sera soumis en COCOM, en tout cas. Mais si je ne m'abuse, je ne devrais pas être soumis ici en COCOF. Donc ici, en COCOF, il y a simplement l'assentiment, simplement entre guillemets, l'assentiment à l'accord de coopération. Néanmoins, concernant l'autre texte, suite à l'approbation en première lecture par le gouvernement régional, le texte est envoyé au Conseil d'État ainsi qu'à l'autorité de protection des données, pour avis. Dans le même temps, le gouvernement régional, et plus précisément les cabinets du ministre, président VORVOR, président régional de l'économie et moi-même à la santé, ont mené des concertations avec les différents secteurs, ainsi qu'avec les partenaires sociaux, les bourgmestres et aussi les ministres des autres entités compétentes pour ces secteurs. Compte tenu de ces impératifs essentiels, le gouvernement avait annoncé le 16 septembre dernier, le gouvernement régional, pas le collège de la COCOF, que son objectif était, je cite le communiqué du gouvernement, une mise en œuvre début octobre, avec une période de mise en place précédant des contrôles et sanctions à partir de la mi-octobre, dès l'adoption et la publication des textes portant ces sanctions. Il est donc bien entendu que l'adoption et la publication des textes devaient survenir pour la mi-octobre. En effet, il était matériellement impossible de venir dès cette semaine avec les deux textes, en COCOM, en région, compte tenu d'une part d'aider les légaux dont disposent l'APD et le Conseil d'administration, et d'autre part de la nécessité de disposer d'un accord interfédéral définitif, puisqu'il constitue la base légale des ordonnances d'extension qui arrivera ensuite. Et donc c'est important de rappeler le processus et le calendrier législatif, l'adoption, ordonnance et décret d'assentiment, décret d'assentiment ici en COCOM aussi, et puis ensuite l'adoption d'une ordonnance d'extension, de mise en œuvre, qui sera donc en COCOM. L'accord de coopération a été, suite aux avis de l'Autorité de protection des données du Conseil d'État transmis la semaine dernière, modifié et adopté de manière définitive par l'ensemble des entités et des gouvernements, ce dimanche soir, il y a donc deux jours, nous avons adopté, quand je dis nous, c'est tous les gouvernements et tous les exécutifs concernés, nous avons adopté de manière définitive le texte de l'accord de coopération et nous vous l'avons transmis le plus rapidement possible dans sa version définitive. C'est un rythme de travail législatif extrêmement contraignant pour tous les exécutifs, les négociateurs de toutes les entités, les administrations et les cabinets, mais c'est vrai, vous êtes, malgré vous et malgré moi, contraints au même rythme exceptionnel. L'accord est soumis à tous les parlements et toutes les assemblées cette semaine. Je me rends bien compte que le temps de préparation et d'analyse est extrêmement réduit, puisque vous devez donner un sentiment aujourd'hui à un texte qui a été approuvé par l'ensemble des gouvernements dimanche fin d'après-midi, dimanche soir. Croyez bien que l'ensemble des membres du gouvernement, des gouvernements, auraient préféré travailler de manière plus posée, mais la situation impose ce rythme-ci. Alors, sur les rétro-actes, le CST a été introduit par l'accord de coopération du 14 juillet dernier avec un champ d'application très limité. Cet instrument devait être utilisé au départ du 13 août au 30 septembre pour les événements de masse et les projets pilotes. Il a donc été utilisé cet été. J'imagine que vous avez eu l'occasion vous-même de l'utiliser à l'une ou l'autre reprise, y compris ici en Belgique. Il s'est avéré que ça constituait un outil efficace de gestion du risque sanitaire complémentaire à la vaccination et à d'autres mesures de précaution. Ce n'est pas l'outil ultime et définitif. Il vient dans un panel d'outils à notre disposition. Il a pour objectif de protéger la santé de la population dans différentes situations de proximité physique, tout en permettant de réunir un plus grand nombre de personnes dans un même lieu, avec une diminution des contraintes des autres gestes barrières. Vous n'ignorez cependant pas que les chiffres de l'épidémie COVID se sont plutôt dégradés sur l'ensemble du territoire courant l'été, mais aussi sur les territoires de la région de Bruxelles-Capital. On est toujours d'ailleurs sur un plateau, même s'il y a de très légères évolutions positives ces derniers jours. On reste sur un plateau encore fort élevé. Et du reste, les projections faites par les universités indiquent aussi un risque important d'augmentation de pression sur le système hospitalier dans les prochaines semaines, nonobstant le fait que nous soyons sur un plateau à évolution plutôt positive au niveau des contaminations pour le moment. Il a dès lors paru nécessaire d'étendre l'utilisation du CST afin d'éviter l'aggravation des contaminations et la prise de mesures plus restrictives qui porteraient atteinte aux libertés des citoyens et seraient néfastes pour l'économie, mais aussi pour le social. Des fermetures, dit autrement, c'est sûr qu'on préfère utiliser un COVID-Safe Ticket que de devoir fermer des secteurs ou les empêcher de réouvrir ou de mener des activités. Cet instrument doit en effet aussi permettre d'empêcher ces fermetures, de permettre ces réouvertures, de services, de lieux de loisirs avec des garanties de sécurité pour les usagers et les exploitants. Le CST a été créé d'une part en vue de réduire la propagation du virus et pour éviter une nouvelle saturation du système hospitalier et d'autre part pour relancer, je dirais, la machine générale, permettre autant que faire se peut à la population d'avoir la vie la plus normale possible et aux différents secteurs, que ce soit secteurs culturels, économiques, sociaux, à ces différents secteurs, donc de fonctionner de manière la plus normale possible. Pour certains secteurs qui présentent un risque élevé de propagation au COVID, l'utilisation du CST nous semble indispensable. Un accord est intervenu entre le fédéral et les entités fédérées en comité de concertation pour permettre aux entités d'élargir leur cours au COVID-Safe Ticket. Le code éco du 20 août dernier a donc indiqué, je cite, qu'il offre la possibilité au gouvernement des entités fédérées à prévoir le CST pour des activités autres que des événements dans le cas où la situation épidémiologique ou le taux de vaccination le requiert et invite le gouvernement fédéral et le gouvernement de ces entités fédérées à prendre les initiatives législatives et réglementaires nécessaires afin d'adapter dans ce sens l'accord de coopération au CST. Ça a donc été fait en déant le mois, puisqu'il y a pratiquement un mois depuis cette décision du code éco. Le présent accord de coopération a donc été pris sur cette base, sur la base de cette décision du code éco. Par ailleurs, des corrections matérielles ont été approuvées au texte initial de l'accord de coopération. Le texte a été soumis aux aides du Conseil d'État et de l'APD et ses avis ont été suivis dans leur très grande majorité. Le texte de l'accord de coopération maintenant, il a donc pour principal objet d'étendre le champ d'application du CST tant quant à la période que pour les secteurs et événements pour lesquels il pourrait être utilisé. D'abord, extension temporelle et matérielle. L'extension temporelle, selon l'accord de coopération du 14 juillet, le CST devait prendre fin pour le 30 septembre. Pour sa prolongation de la date, deux périodes ont été envisagées. Jusqu'au 31 octobre, pendant cette période, l'utilisation du CST est prolongée pour les événements de masse, projet pilote et pour les dancing et discothèques. Mais les entités fédérées qui le souhaitent peuvent étendre cette utilisation à d'autres secteurs par ordonnance ou décret. Ce sera l'objet du prochain texte qui sera voté en COCOM, discuté en COCOM. À partir du 1er novembre 2021, les entités fédérées peuvent décider d'appliquer le CST sur leur territoire sur base d'un décret ou d'une ordonnance aux conditions énumérées dans l'accord de coopération modifié. Cette période se terminera au plus tard le 30 juin 2022, qui est la date de fin du certificat COVID numérique de l'Union européenne sur lequel le CST est basé. Il est important aussi de noter que l'accord de coopération recommande que le CST puisse être activé dans les entités fédérées pour un maximum de trois mois. Nous n'entendons pas activer le CST pour une période supérieure de trois mois sans repasser par le Parlement. S'il devait être utilisé au-delà de trois mois après sa mise en œuvre, il faudra nécessairement repasser par les différentes entités concernées. L'extension matérielle du champ d'application du CST en ce qui concerne les événements de masse. L'accord de coopération définit l'événement de masse et formule des recommandations. Un événement de masse doit présenter une certaine ampleur et devrait se dérouler dans un lieu ouvert au public et non dans un cadre privé. Le nombre minimal de visiteurs pour un événement de masse devrait, selon les recommandations, être de minimum 50 personnes. Pour les discothèques et dancing, l'usage du CST est rendu obligatoire pour ces établissements par l'accord de coopération du 1er octobre 21 et jusqu'au 31 octobre. Et ce, quel que soit le nombre de visiteurs présents dans le lieu à partir du 1er novembre, ce sont les entités fédérées qui décideront du régime d'application aux discothèques et dancing. Ce sera réglé donc dans notre ordonnance de mise en œuvre régionale COCOM. Les secteurs auxquels le CST est étendu. L'extension du CST concerne les dancing et les discothèques, mais les entités fédérées peuvent également décider d'étendre l'utilisation de cet instrument au secteur suivant. Horeca, clubs de sport et fitness, foires commerciales et congrès, établissements appartenant au secteur culturel, festif et récréatif, établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, on pense aux hôpitaux, maisons de repos, etc. Ces secteurs ont été déterminés sur base des avis du GAMES du 18 août et du 31 août dernier, qui ont montré qu'il existe des raisons épidémiologiques suffisantes pour étant le champ d'application de l'utilisation du CST à d'autres secteurs que celui des événements de masse et des expériences et projets pilotes qui étaient couverts jusqu'à présent. Les secteurs inclus dans cet accord de coopération sont les secteurs où les mesures de sécurité sanitaire sont difficiles à maintenir et où un risque élevé de propagation du Covid existe, ce sont des secteurs où la seule alternative, si on devait se retrouver face à une situation épidémiologique difficile, serait une fermeture partielle ou complète et je l'ai dit, le CST doit pouvoir être utilisé, en tout cas a priori, comme une alternative à des mesures partielles ou complètes, aidées à maintenir au maximum les secteurs ouverts. Les conditions d'utilisation du CST et les balises. Le CST, c'est le résultat de l'analyse du certificat Covid numérique de l'Union européenne au moyen de l'application CovidScan. Il y a donc trois manières de se voir délivrer ce CST puisqu'il découle de l'application européenne, en étant vacciné, en présentant un test négatif ou en étant rétabli du Covid depuis moins de six mois. Donc on est protégé sur base, c'est ces anticorps, je dirais, établis naturellement par la contamination. La liste des secteurs est limitatif et le CST n'est pas étendue aux services essentiels comme les transports publics, les services publics, les activités éducatives, les magasins et les centres commerciaux, qui ne peuvent donc pas être concernés par un CST. Le monde du travail n'est pas non plus concerné par l'obligation du CST. On ne demande pas le CST aux travailleuses et aux travailleurs, y compris celles et ceux des secteurs qui sont concernés. Le CST ne sera demandé qu'à partir de 16 ans. Deux exceptions à ce principe. Les événements de masse car 12 ans étaient l'âge prévus dans l'accord de coopération initial et aussi les établissements de soins pour personnes vulnérables. Le CST ne sera donc applicable qu'aux visiteurs, donc pas applicable aux travailleurs, collaborateurs, bénévoles, organisateurs, gestionnaires d'un événement ou d'un établissement soumis au CST. Ils sont également exclus de la notion de visiteur les personnes qui viennent pour des soins, en recevoir ou en donner, ou les personnes qui doivent avoir accès à l'installation en raison d'une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l'établissement. Les patients des hôpitaux ne sont donc pas soumis au CST, pas plus qu'un parent qui accompagnerait son enfant aux urgences, par exemple. La durée, l'accord de coopération recommande donc de ne pas appliquer le CST pour plus de trois mois, je l'ai dit. Et la date ultime est donc le 30 juin 2022, puisque le système européen n'est normalement plus actif au-delà de cette date-là, sauf modification ultérieure. Pour le contrôle du CST, une liste de toutes les personnes qui peuvent contrôler le CST doit être tenue. Le personnel déployé dans le cadre du contrôle du CST doit se limiter à contrôler et vérifier le CST ainsi que la preuve d'identité. Il ne s'agit donc pas d'un contrôle d'accès au sens de la loi sur la sécurité privée. La garantie en ce qui concerne les données personnelles, les données à caractère personnel qui sont traitées par la lecture du CST ne peuvent pas être stockées ou échangées. Le code barre du certificat COVID numérique de l'Union est lu par l'application COVIDScan et sur la base de ces données, le COVIDSafetyCat visualise les données qu'il contient. Les données à caractère personnel lues ne sont pas stockées dans un fichier et les données dans la mémoire cache sont supprimées dès qu'un nouveau code barre est scanné ou que l'application COVIDScan est désactivée. Les données à caractère personnel ne sont pas non plus échangées avec une application externe. Les conditions de l'habilitation des entités fédérées, ce n'est que lorsque la situation épidémiologique le justifie après une évaluation de ces circonstances par le RAG, le Risk Assessment Group, qu'une entité fédérée peut activer ces mesures, elle doit le faire par un décret ou une ordonnance et en respectant, en justifiant le principe de proportionnalité. La déclaration d'une situation d'urgence épidémique selon la loi pandémie, puisque vous le savez, le fédéral a voté une loi pandémie, si une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à la loi pandémie. On n'est pas dans ce cas-ci pour le moment. Les textes législatifs des entités ne s'appliquent plus. Dans cette hypothèse, un nouvel accord de coopération devrait être pris pour l'application du CST au secteur et un nouvel accord de coopération d'exécution si seule l'application aux événements de masse et discothèque était envisagée. Mais a priori, nous ne serons pas dans une situation comme celle-là. la suite du processus. Vous le savez, ici en COCOF, ça s'arrête après le vote du texte d'assentiment. Il y a à l'accord de coopération, il y a une suite de processus en assemblée réunie en COCOM. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport au texte qui vous est présenté aujourd'hui. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, est-ce que quelqu'un demande la parole ? J'ai peut-être le tour habituel pour le groupe MR qui va prendre la parole. Je vais prendre la parole, Madame la Présidente. Voilà, merci pour ce rapide, comment pourrais-je dire, cette rapide présentation. Écoutez, mon groupe avait voté en faveur du Covid-Safe-Ticket en juillet 2021. Chacun s'en souviendra. Nous parlons bien ici du Covid-Safe-Ticket au sens de l'accord de coopération du 14 juillet qui s'intéresse exclusivement à des événements de grande ampleur et de permettre au monde de la culture de rouvrir pas à pas. Grâce à ce CST, il fut également à nouveau possible de voyager au sein de l'Union européenne. Pour rappel, le CST peut être obtenu de diverses manières, soit après une vaccination complète, soit après un test PCA négatif ou une preuve de guérison. La vaccination n'est donc pas la seule clé pour obtenir ce certificat, ce qui évite évidemment de discriminer les personnes qui, notamment pour des raisons de santé, ne pourraient pas être vaccinées. Nous saluons la prolongation de cet accord de coopération qui prévoit une gestion des risques sanitaires. Comme en juillet dernier, le texte met en place les balises nécessaires pour garantir la santé publique, tout en permettant aux secteurs visés de rester ouverts. C'est primordial quand on sait combien ces secteurs ont souffert terriblement de la pandémie maintenant depuis de très longs mois, et même depuis un an et demi. Nous continuons de penser qu'il est absolument primordial d'augmenter la couverture vaccinale en région bruxelloise, et que pour ce faire, il faut continuer les initiatives locales, presque chirurgicales, et continuer de convaincre des citoyens qui doutent encore, ils sont encore trop nombreux dans notre région, singulièrement au regard des deux autres régions du pays. J'en viens à quelques questions que vous avez sans doute évidemment déjà abordées en COCOM, mais je pense qu'il est important que ça soit acté dans nos travaux. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, premièrement, votre projet ne contient pas la date d'entrée en vigueur. Pourtant, la volonté des différents gouvernements est que le texte puisse entrer en vigueur le 1er octobre. En effet, l'accord de coopération du 14 du 7 se termine au 30 septembre. S'agit-il d'un oubli ? Pouvez-vous nous confirmer que la prolongation du CST entrera bien en vigueur au 1er octobre et pas dix jours après sa publication au moniteur ? Cela est particulièrement important, chacun peut en convenir, puisque le régime fédéral doit permettre aux discothèques, aux dancing, désormais classés comme catégorie particulière, de rouvrir avec un CST, même si l'entité fédérée n'a pas encore pris de décret ou d'ordonnance relative au CST pendant la période du 1er octobre au 31 octobre. Ensuite, l'accord de coopération prévoit un usage diversifié du CST entre les entités fédérées, mais aussi pour les provinces et les bourgmestres. En effet, déjà dans la version adoptée en juillet, les bourgmestres et gouverneurs peuvent prévoir des modalités plus strictes concernant l'usage du CST pour les événements de masse ou des projets pilotes se déroulant sur le territoire de leur commune ou de leur province, parlant des autres régions, si des circonstances épidémiologiques sur leur territoire le justifient, c'est-à-dire la possibilité pour ceux-ci de prendre des mesures spécifiques dans des conditions bien précises et bien sûr dans le cadre fixé par l'accord de coopération. Vous le savez, bien entendu, M. le ministre, Bruxelles enregistrent de fortes disparités entre communes, on l'a dit et répété. Bientôt, une nouvelle couche s'ajoutera au CST avec des mesures plus strictes pour la région bruxelloise, comment ces dispositions et ces prérogatives des autorités locales s'articuleront avec le nouveau CST élargi dans notre région. Enfin, permettez-moi de vous poser une dernière question. Auriez-vous la possibilité de nous clarifier le timing quant à l'entrée en vigueur de l'ordonnance d'exécution du CST renforcée en région bruxelloise qui sera appliquée au café, restaurant, club de sport, établissement culturel, etc. À Bruxelles, est-ce que l'on a pris des mesures pour se concerter avec la Wallonie et la Flandre ? Cela paraît évidemment essentiel. Quand le texte sera-t-il déposé chez nous ? Une nouvelle date d'entrée en vigueur a-t-elle été fixée après le cafouillage d'hier qui a évidemment, comment pourrais-je dire, un petit peu désarçonné les uns et les autres ? Quel type de communication allez-vous déployer pour les populations et les secteurs visés afin que l'application de ce CST élargi soit comprise par tous et praticable ? Car même si vous baignez les membres de votre cabinet dans ces problématiques, il y a un certain nombre de nos collègues parlementaires et responsables politiques, il n'empêche que vous en conviendrez. Tout cela est très compliqué et donc la communication semble plus que jamais essentielle et le besoin de clarté également. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Ekesban. Excusez-moi, merci. Madame la ministre présidente, monsieur le ministre, vous le savez, mon groupe soutient évidemment ce projet de décret portant un sentiment de l'accord de coopération visant, comme vous l'avez dit, la modification de l'accord du 14 juillet entre le fédéral, les communautés de notre pays, la COCOM, la région Wallonne et la COCOF, concernant cette question cruciale du traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et indépendants vivant ou résidant à l'étranger et effectuant des activités sur notre territoire. Le dispositif prévu n'est pas nouveau. Nous l'avons déjà adopté en juillet. Mais ce nouveau projet prévoit deux modifications utiles, à savoir la prolongation de l'utilisation du dispositif au-delà du 30 septembre et la capacité des régions d'étendre l'usage de cet outil de gestion de crise sanitaire. Il s'agit bien d'un outil de gestion de crise sanitaire. Face à l'urgence dictée par la crise sanitaire en cette rentrée académique et le retour de vacances, nous sommes conscients qu'il nous sera difficile de prendre le temps nécessaire à un examen serein d'un tel projet de décret. L'arrivée tardive des textes n'est même plus à souligner, tant les différentes entités fédérales ou fédérées travaillent à flux tendu. Même le Conseil d'État a été invité à donner un avis en un temps record. Une urgence motivée par la demande du Code Éco et de ses experts de prolonger le Covid-Safe Ticket jusqu'au 31 octobre. La situation pandémique bruxelloise nous oblige à passer d'une lutte globale à une stratégie de lutte plus ciblée contre le Covid. Pour mon groupe, nous soutiendrons ce projet de décret car il rencontre les remarques du Conseil d'État qui veillent tout particulièrement au principe de légalité, de légitimité et de proportionnalité, tant dans le dispositif que dans l'exposé des motifs. Il rencontre certaines remarques de l'autorité de protection des données. La question de la balance entre la protection de droit et liberté, de notre droit à la protection de nos données personnelles et la garantie de notre droit à la santé doit être omniprésente dans nos réflexions. Le caractère limité dans le temps de toutes ces mesures, mesures malgré tout, porte clairement atteinte au droit à la vie privée et à l'usage de nos données personnelles, est un rempart à une banalisation du recours à ces mesures. Le choix d'une date certaine, même si elle nécessite, pardon le cas échéant, une autre norme légale pour la proroger, est dans cet objectif privilégié à la décision d'un organe proclamant la fin hypothétique de la pandémie. Et à nos yeux, il ne faudrait d'aucune manière que ces mesures soient considérées comme des précédents transposables à d'autres circonstances. Il est clair que l'extension de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, au-delà des événements et projets pilotes, à des lieux relevant de la vie quotidienne, comme les établissements horeca, les dancing et les discothèques, les centres de sport et de fitness, les foires commerciales et les congrès, les établissements relevant du secteur culturel, festif et récréatif, et les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, touchent, comme le dit très bien le Conseil d'État, clairement l'exercice de plusieurs droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée, le droit à la libre circulation et le droit de réunion. L'utilisation du Covid-Septicé sera plus fréquemment requise et aura de fait un impact sur la vie quotidienne des citoyens, qui risquent donc de se voir refuser l'accès à plusieurs établissements. Nous ne faisons ces concessions qu'en raison de notre objectif de la santé publique que dans l'objectif de protéger nos citoyens. Nous soulignons dans ce sens l'exposé général qui précise que cet ajustement concernant l'utilisation du Covid-Septicé n'entend s'inscrire que dans une démarche plus large de médecine préventive et de prévention de la santé. Vous l'avez également rappelé, M. le ministre. Le Covid-Septicé entend réduire le risque de transmission du virus entre les personnes non vaccinées et les personnes vaccinées, qu'elle se trouve dans des circonstances qui présentent un risque élevé de transmission du coronavirus Covid-19, tel qu'un niveau accru de circulation du virus ou un niveau insuffisant de vaccination dans cette région ou communauté. Nous sommes attachés au fait que l'accord de coopération en matière d'examen stipule systématiquement que l'imposition de l'utilisation du Covid-Septicé par une entité ne peut être imposée que dans le respect et la justification du principe de proportionnalité. Dans ce sens, nous tournons à ce que l'exposé général explique que des différences épidémiologiques peuvent exister entre les différentes entités fédérales, ce qui justifie la nécessité de permettre à chaque entité, en fonction de la situation épidémiologique, d'étendre l'utilisation du Covid-Septicé. Cette possibilité de mise en œuvre diversifiée du Covid-Septicé est en quelque sorte la garantie d'une application proportionnée de cet instrument. Nous pointons également qu'à ce stade, le Covid-Septicé ne peut être utilisé dans la sphère privée et entre autres pour des services essentiels tels que notamment les transports publics, les services publics, les activités éducatives tels que les écoles primaires et secondaires, les universités et les écoles supérieures, les écoles d'art, les écoles de ballet, etc. Pour résumer, le groupe socialiste apporte son soutien à ce texte car celui-ci reste malgré tout assez proportionné et que nous sommes convaincus qu'il doit rester un outil de gestion sanitaire au service de la protection de nos concitoyens. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole, enfin, je vais passer la parole au groupe PTB et donc à M. Obolensky. Oui, merci. Merci, Mme la Présidente. Je vais faire un résumé, je vais raccourcir un petit peu ce qui a été dit tantôt par mon camarade et collègue, Anne Busselen, dans la commission santé. Et je voulais aussi dire que je ne pourrais pas rester après les votes parce qu'on a commencé avec une heure de retard et que j'ai un train à prendre. Je suis désolé. Alors, donc une fois de plus, et ça devient une habitude, on va voter ici à la HAT, à la USARD, une mesure que le gouvernement prend en urgence. Ça devient une mauvaise habitude. Pourtant, c'est une question importante qui mériterait un débat vraiment approfondi. Même l'Agence de protection des données ne comprend pas vos textes. L'APD indique également que les ingérences dans les droits fondamentaux doivent être nécessaires et proportionnelles aux objectifs poursuivis. Et que pour ce faire, il faut le faire au regard d'éléments factuels et scientifiques. L'APD signalait aussi dans son premier avis que l'utilisation d'un COVID-Safe Ticket ne saurait être jugée proportionnée que si celle-ci est strictement limitée dans le temps et uniquement pour réglementer l'accès à des événements de masse, à l'exclusion de toute utilisation pour réguler l'accès à des lieux ou des événements de la vie quotidienne. Or, force est de constater qu'on est précisément dans ce cas ici puisque le but est d'étendre fameusement l'application du CST. Alors, on est de nouveau confronté. C'est un sketch, quoi. Une cacophonie de communication dans tous les sens avec des gens de la même majorité qui disent tout leur contraire pour plaire à leur électorat. Franchement, c'est le chaos le plus total. Les gens se demandent, c'est quand qu'on va où ? Quand est-ce que le citoyen doit montrer quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Quand est-ce que les secteurs concernés doivent mettre en place ? Et qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place ? Précisément, est-ce qu'une aide financière est prévue pour les secteurs pour lesquels ce CST entraîne des coûts supplémentaires qui pourraient même nuire à leur activité ? Alors, j'entends qu'on va encore plus, dans la fuite en avant, on va encore plus éparpiller la gestion des choses et que les bourgmestres auront un rôle encore plus poussé qu'avant. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va aider la gestion dans notre ville ? Voilà, le virus, par ailleurs, il ne se comporte pas différemment en fonction des frontières linguistiques ou des écoles néerlandophones ou francophones et on constate qu'il y a des mesures différentes dans les deux réseaux. Bref, comment est-ce qu'on motive ces différences absurdes et cette cacophonie, finalement, assourdissante ? Je voudrais insister sur la question sur laquelle on revient depuis le début et donc bien avant, d'ailleurs, cette crise Covid, sur la question de la proximité, des soins de proximité et du renforcement de la première ligne. On pense que c'est vraiment la clé pour pouvoir avancer de façon plus efficace. Je rappelle, de nouveau, que 40% des Bruxellois n'ont pas de médecins généralistes. Or, on est persuadé, avec mon groupe, au PTB, que c'est cette façon-là de travailler où les professionnels de la santé appellent directement les gens, les écoutent, répondent à leurs craintes, à leurs peurs, à leurs appréhensions, qui sont souvent justifiées, et de façon raisonnée, de façon empathique, sans côté coercitif. On pense que c'est comme ça qu'on pourrait, en tout cas, régler les choses dans notre pays et que c'est le fond du problème, c'est l'absence de véritables structures préventives permanentes. Alors, le CST, donc ce COVID-Safe Ticket, il va conditionner l'accès à la culture, à une visite au cinéma, à une sortie au restaurant, à un rendez-vous hebdomadaire dans son club de sport, et on vous l'a dit déjà la semaine dernière, et on va le répéter, « La généralisation du pass sanitaire engendre un coût en termes de division sociale. » La vaccination, c'est quelque chose de solidaire, et la première chose que l'on fait, c'est diviser la société entre ceux qui peuvent faire certaines choses et ceux qui ne peuvent pas. Dixit, l'épidémiologue, Marius Gilbert, dont vous n'arrêtez pas de vous citer à tort et à travers. Il ajoute qu'à Bruxelles, on a des taux de vaccination qui sont assez proches du pourcentage de personnes qui ont un médecin traitant. Presque trait pour trait, ce sont des personnes qui ont perdu le contact avec la médecine, qui ne voient pas souvent leur médecin. Ce sont souvent donc des gens qui vivent dans la précarité, qui sont exclus déjà à plein de niveaux, et qu'on va encore plus exclure en imposant ce COVID-Safe Ticket qui plus est digital. C'est vraiment un vrai problème pour toute une série de personnes dans notre région. Comment est-ce que vous allez trouver ces gens ? Comment vous allez aller les trouver ? Comment est-ce que vous allez amplifier à ce qui existe déjà et ce qu'on a fait la preuve que ça ne fonctionnait pas suffisamment ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que tout le monde puisse participer dans les semaines, dans les mois à venir à la vie sociale et culturelle de notre région ? Et pour terminer, on pense évidemment, comme PTB, qu'il faut prendre des mesures décisives pour éradiquer l'épidémie, la pandémie, afin que notre vie sociale et culturelle puisse reprendre son cours, comme avant. Mais on ne pense pas que l'élargissement du CST soit une vraie solution. Pas du tout. Comme, et je répète, je cite une fois de plus Marie-Gilbert, il s'agit plutôt d'une solution à court terme, d'une solution facile aussi, qui consiste à rejeter la faute sur la population, les non-vaccinés, ce que s'empresse de faire pas mal de ministres et même notre Premier ministre, alors que le gouvernement ne s'attaque pas aux problèmes structurels de fond, comme un renfort plus poussé des services COCOM, comme une sensibilisation partout où les gens ont des craintes et comme le développement de cette fameuse première ligne. Voilà. On l'a dit, on le répète. Merci, Madame la Présidente. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Madame Tahar. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous avons eu l'occasion, évidemment, de débattre longuement en commission COCOM, qui a précédé celle-ci, et donc une série de questions ont déjà été posées au ministre et donc des réponses à mes questions ont déjà été formulées. En tout cas, je vais peut-être rappeler pour le groupe écolo l'importance, en fait, de ce dispositif en termes de principe de nécessité. Je crois que tous les groupes politiques ne sont pas réjouis de ce dispositif qui reste un outil contraignant, mais nécessaire. Nécessaire, d'abord, au vu de la situation épidémiologique, notamment à Bruxelles, mais pas que, mais aussi nécessaire pour pouvoir relancer l'économie et réouvrir les secteurs qui étaient jusqu'ici fermés ou semi-ouverts. Et donc, on est tous d'accord pour rappeler ce principe de nécessité, de nécessité qui s'y liait à l'importance de la proportionnalité dans la mesure ici qui sera prise par le gouvernement. Nous avons évidemment, le groupe écolo, été très attentif à l'avis rendu non seulement par le Conseil d'État, mais aussi par l'autorité de protection des données. Et nous nous réjouissons qu'une série de commentaires formulés à juste titre ont été intégrés à la nouvelle mouture du texte, notamment concernant les balises légales à apporter en termes de protection des données. Évidemment, je me réjouis de savoir que le stockage et le transfert des données ne seront pas d'application. Alors, l'importance aussi, on en a peut-être un peu peu parlé, mais d'avoir cette exigence d'efficacité. Nous savons que ce dispositif n'est pas un outil de substitution aux mesures sanitaires qui sont déjà en vigueur. Je pense notamment au port du masque, aux gestes barrières. Il est important de rappeler que cet outil, donc ce Covid Safety Cat qui sera étendu, comme nous l'avons dit, à partir du 1er octobre, viennent en complément de ce qui existe déjà. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution, c'est un outil aussi imparfait soit-il qui demandera à être évalué pour juger de son efficacité. Et pour juger de son efficacité, nous sommes plusieurs aussi à demander que des critères objectifs soient prédéterminés pour pouvoir atteindre l'objectif d'efficacité. Alors, nous avons ici longuement discuté en commission COCOM, mais j'imagine ici aussi, de l'importance de veiller à ne pas tomber dans un risque d'inégalité de traitement concernant les personnes qui ne seraient pas vaccinées, par exemple, pour des raisons de santé ou d'autres groupes peut-être plus vulnérables et donc de veiller à ce que l'application du Covid Safety Cat ne crée pas, ne divise pas la société, ne crée pas deux groupes distincts et ne discrimine pas les personnes. Et je vous sais, très attentif, monsieur le ministre, à cette exigence de traitement égale. Concernant la fracture numérique, en tout cas, le risque de fracture numérique, je vous ai aussi entendu nous apporter, en tout cas, certains éléments qui nous ont rassurés quant à des dispositions qui vont être mises en place pour faciliter, en tout cas, l'accès à des services publics et l'accès aux soins, notamment en permettant une version papier. Et donc, important pour le groupe écolo de veiller à ne pas tomber dans cette fracture numérique qui touche des publics vulnérables, je pense notamment aux personnes âgées, mais aussi à des personnes en situation de vulnérabilité. Et à ce niveau-là, je voulais aussi vous demander qu'en est-il des personnes qui ne disposent pas de carte d'identité ou de numéros nationales et qui voudraient avoir accès à certains biens et qui, malheureusement, auront un souci de présentation du Covid-Septicate. Donc là aussi, peut-être à vous entendre là-dessus. Alors, concernant l'importance de la communication, je crois qu'on sera tous d'accord pour rappeler l'exigence de la transparence pour pouvoir limiter en tout cas la défiance ou l'obstacle, le fossé entre les citoyens et les politiques ou les institutions publiques. Il est important que la communication autour de ce Covid-Septicate soit vraiment accessible à toutes et tous. On a entendu tout et son contraire et je crois que c'est important dans une pédagogie active de pouvoir expliquer pourquoi, malheureusement, vu la situation, nous ne pouvons pas nous en passer ici et maintenant dans un délai qui sera limité dans le temps et je crois que cette question de la limitation dans le temps nous est très chère. Sinon, ça devient plus une exception et on tombe alors dans une généralisation et une extension à déterminer et là, évidemment, ça peut être dangereux. concernant le régime de sanctions, Monsieur le Ministre, là aussi, une vigilance à avoir sur la façon dont les sanctions vont être prises, par qui, comment, avec quel montant, quel type d'amende. Là, je crois que vous avez déjà exprimé, mais nous rassurer aussi sur ce régime de sanctions qui doit, à mon avis, suivre aussi une période de tolérance. il est important aussi de pouvoir permettre cette période de tolérance et peut-être vous entendre sur cette période où il faut en fait que les différents protagonistes se familiarisent aussi avec l'activation et l'extension de ce COVID-Safe Ticket, si vous pouvez nous en dire un peu plus à ce niveau. Et enfin, un point relatif à la collaboration nécessaire entre les différents niveaux de pouvoir, je pense notamment aux bourgomestres, aux pouvoirs locaux, aux associations qui sont légitimement en demande de précision, de clarté et qui doivent être en tout cas impliquées activement dans la réussite en tout cas de la mise en place de ce dispositif et là aussi peut-être des précisions quant à la façon dont ça va être fait dès l'entrée en vigueur de cette disposition. Voilà, je crois en gros puisque l'essentiel déjà des questions ont déjà obtenu des réponses. Je vous remercie d'avance pour les quelques ajouts ou quelques compléments d'informations. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole au groupe des filles et je ne sais pas très bien qui veut prendre la parole pour le groupe des filles. Madame la Présidente, je ne sais pas si mon collègue Emmanuel Deboc nous entend s'il veut prendre la parole sinon moi je vais y aller. Alors prenez la parole Monsieur De Batoul. Merci Madame la Présidente. Je ne serai pas trop long parce que je ne vais pas répéter non plus tout ce qui a déjà été dit et je me rejoins quand même au propos de pas mal de mes collègues. c'est évident que le Covid safety kit eh bien dans l'absolu personne ne le souhaite mais cette crise en soi personne ne la souhaite non plus et au plus vite elle sera derrière nous au mieux ce sera. Donc finalement c'est une mesure parmi d'autres mais une mesure qui se veut aujourd'hui nécessaire et c'est ce qu'on pourrait dire un moindre mal par rapport à la situation qu'on connaît que ce soit en Belgique et puis peut-être plus particulièrement à Bruxelles où il faut bien pouvoir l'avouer les résultats et la situation sanitaire n'est quand même pas excellente. Donc cette application du Covid safety kit eh bien on est pour et on espère surtout qu'elle sera la plus courte possible. Alors pour nous il y a quand même quelques éléments qu'on souhaiterait rappeler aujourd'hui. Le premier c'est qu'il nous faut on a un besoin réel de critères clairs. Il faut qu'il y ait des seuils et d'une transparence via la publicité des chiffres. Ça nous paraît vraiment important que le gouvernement puisse établir des seuils pour chacun des indicateurs qui sont retenus. Qu'on sache exactement à partir de quand est-ce que certains indicateurs seront considérés comme OK ou toujours problématiques et si on retient par exemple cinq indicateurs mais qu'il y en a un qui est vraiment problématique qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il en sera. Il faut que tout ça ce soit clair il faut qu'il y ait une certaine transparence par rapport au public. On l'a dit et répété mais l'instauration de ce CST se fait quand même dans une certaine confusion et donc il est vraiment nécessaire qu'on puisse nous politiques être transparents envers le citoyen sur comment tout cela va être appliqué. On demande donc qu'il y ait une méthodologie et qu'il puisse y avoir une publicité journalière et de madère des chiffres qui alimentent les critères d'évaluation pour que la population pour que les citoyens et les citoyennes puissent vraiment s'approprier la mesure. C'est quand même le but ici c'est qu'on mette en place une mesure qui puisse servir à la population qui puisse faire en sorte que finalement on s'en sorte plus vite de cette crise. Alors c'est important pour nous aussi qu'il y ait un besoin réel d'une application qui soit cohérente. Je vais prendre un tout petit exemple ici. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer les jauges entre autres pour les complexes sportifs et culturels par exemple. Ce sont des éléments qu'il faut je pense préciser et faire ça de manière cohérente. On a besoin aussi d'une harmonisation des mesures entre régions. On n'a peut-être pas trop parlé. On a évoqué le fait que maintenant on pourrait mettre tout ça en place en concomitant avec la Wallonie. Ça nous paraît quand même important que toutes ces mesures soient partagées et harmonisées. Vous voyez déjà comment ce qui pourrait se passer par exemple dans les domaines sportifs ou culturels ou des sportifs voilons viennent à Bruxelles. Ce n'est pas la même règle. Ça ne poserait que de la confusion supplémentaire. C'est vraiment important qu'il puisse y avoir une concertation et une concertation également avec les pouvoirs locaux. C'est quand même aux bourgmestres qu'on demande depuis le début de la crise un travail phénoménal par rapport à la gestion et à la mise en application de certaines mesures. Il faut absolument qu'on puisse concerter ces bourgmestres pour qu'ils puissent eux se retourner, qu'ils aient le temps de consulter et de sensibiliser et de prévenir leurs concitoyens par rapport à tout ce qui va être mis en place. Il y a alors évidemment une communication claire. Ça a déjà été dit mais je me permets quand même de le répéter. Ça me paraît assez important. Oui, la communication qu'on a entendue ces derniers jours par rapport à ce CST n'est quand même pas la meilleure et je pense qu'on doit vraiment y être attentif parce que ça crée un fossé entre le politique et le citoyen. Les citoyens ne savent pas ce qui va se passer. C'est stressant pour les personnes qui sont gérants d'horeca, qui sont à la tête d'associations dans le secteur de la culture et finalement ça crée un petit peu un dégoût envers le politique. On se demande un petit peu mais comment est-ce que tout ça est géré ? Finalement, je crois qu'on doit avoir l'humilité de dire que ça aurait pu être un petit peu mieux fait. et donc maintenant soyons positifs et allons de l'avant, ayons une communication qui soit la plus claire possible. Et alors, dernier élément, moi je crois que c'est important aussi peut-être de clarifier tout ce qui est sécurité juridique par rapport à ce COVID-Safe Ticket. En tout cas, il est nécessaire aussi d'avoir une communication qui soit la plus transparente possible par rapport aux sanctions éventuelles et autres qui découvriraient de cette mesure. Voilà, Madame la Présidente, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que pour le groupe des filles, c'est ok comme ça ? Oui, mais je peux peut-être faire, je ne sais pas si on a encore du temps ou pas. Oui, Monsieur Debocq ? Vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend. Donc, je voulais peut-être inviter les uns et les autres à aller lire l'avis du Conseil d'État français et je pense qu'on pourra en reparler notamment quand on aura l'exécution de cet accord de coopération. David, le Conseil d'État français est très intéressant et il fait notamment référence à des chiffres relatifs à ces fameux critères. Et donc, il n'y a pas de disproportion manifeste de faire, de créer cet outil du COVID-Safe Ticket à condition évidemment qu'on poursuive bien quelque chose de proportionné dans l'objectif voulu. Et je lis juste le point 7, de cet avis du Conseil d'État français qu'il observe que le taux d'incidence du COVID-19 après avoir été substantiellement décru au cours des dernières semaines jusqu'à atteindre un niveau plancher de 18,7 cas pour 100 000 habitants. Le 26 juin dernier s'établit désormais à 63,5 cas pour 100 000 habitants et il justifie effectivement le fait que le Premier ministre et le gouvernement français mettent en place ce système. Et donc, il faut absolument que les critères ne soient pas seulement des critères mais qu'il y ait également aussi des seuils et une prédictibilité. J'incite mon collègue de Patoul à faire référence au risque sinon de voir l'ensemble des dispositifs contestés devant les tribunaux et de voir effectivement ce qu'on a pu voir avec les masques à un moment donné et de voir un tribunal en particulier celui de Bruxelles considérer que les amendes étaient illégales. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, je passe la parole à Madame Frémoux. Merci à un président. Je serai bref parce que je ne vois pas l'intérêt de dire et répéter tout ce qui a pu faire l'objet d'abord d'une expression et puis surtout de réponse déjà du ministre dans la commission santé au niveau de la COCOM. Je suis venue en réintroduisant dans mon intervention toute une série de chiffres qui démontrent que la situation actuelle à Bruxelles nous oblige à trouver des solutions pour anticiper le pire et comme je le dis, je le répète à qui veut l'entendre, je préfère un COVID safety case qui est une bouée de sauvetage que de me retrouver face à un quatrième lockdown et par rapport à toute une série de secteurs qui ont suffisamment souffert. Toujours est-il que Bruxelles a le plus faible taux de vaccination, 54 % pour une première dose, on est loin des 70 % annoncés au mois de juillet. On a des taux d'incidence d'infection qui restent élevés. Le plus haut taux d'occupation aussi des lits en unité de soins intensifs, 22 % et une mortalité qui continue à être importante. Et quand on parcourt la presse de jour en jour, c'est vrai qu'il y a une situation qui n'est pas calmée aujourd'hui à Bruxelles et ce qui se passe dans les écoles bruxellois sont des phénomènes qui sont alarmants pour les jours à venir. Donc, on est face à aussi une autre saison qui est l'automne et il faut l'anticiper en prévenant l'augmentation des infections pour éviter la situation des hôpitaux, pour permettre aux soignants de pouvoir non seulement tenir le coup encore dans cette crise sanitaire, mais d'avoir des hôpitaux qui peuvent reprogrammer un certain nombre des opérations et empêcher évidemment des décès. Donc, l'extension du CST, ce n'est pas une mesure agréable, ce n'est pas un instrument ou un outil qui est facile non plus, mais il permet d'avoir un espoir, celui de protéger en garantissant le maintien des activités. Donc, le vote ne sera pas différent au COCOF même s'il ne s'exprimera pas en commission. J'ai aussi eu l'occasion de préciser que ce n'est pas pour autant que nous soutiendrons l'accord que nous considérons qu'il n'y a pas des questionnements ni des réflexions, évidemment des questionnements sur la procédure, sur le timing d'adoption de l'accord avec une série de critiques sur la transmission des documents, avec un défaut d'anticipation, avec une cacophonie communicationnelle extrêmement importante depuis plusieurs semaines. Et donc, on est dans une configuration où on doit adopter ce texte au pas de charge. Il y aura un débat certainement la semaine prochaine à propos du volet au COCOM sur le plan de l'exécution. On aurait voulu un débat qui soit plus nourri aussi juridiquement, qui soit plus sérieux. Et je trouve que ça reste regrettable parce que l'instauration d'un tel système qui va limiter l'accès à des lieux conditionne l'exercice de nos droits et de libertés à l'État sanitaire. C'est une question qu'on a abordée en filigrane dans la commission spéciale COVID ailleurs. Et je ne suis pas sûre que nécessairement des leçons aient été tirées de ce qui s'est passé par le passé. Il y a des questionnements. Vous y avez répondu en partie sur l'utilisation des données personnelles, leur usage, la portée dans le temps, les lieux visés, la différence de traitement. Et vous avez confirmé les différences de traitement entre notamment des personnes qui se présentent dans un établissement qui vont présenter un CST, des visiteurs, des travailleurs, des patients. Et donc, on a une situation qui n'est pas évidente de l'entrée en matière d'égalité de traitement. Sur la question des modalités de contrôle, je réinsiste vraiment sur la configuration pour savoir qui est exactement compliquant. La question de la vérification de l'identité de manière plus ou moins claire et c'était aussi dit et répété dans la commission précédente comment mettre en place des mesures efficaces pour éviter le trafic et les fonds qui circulent. Il y a évidemment encore des points d'attention sur les critères évalués par le RAG pour exiger l'extension ou l'activation et je pense vraiment que les parlements doivent faire toute la transparence sur le sujet. Donc, nous sommes convaincus de l'importance de mettre en place ce système préventif pour éviter une nième lockdown, ne pas saturer les hôpitaux, sauver des vies, permettre le maintien des activités et cette dernière bouée de sauvetage ne doit vraiment pas occulter la poursuite du travail indispensable en matière de vaccination, d'adhésion auprès de la population et surtout éviter de cliver plus que la société ne l'est déjà aujourd'hui. Donc, j'espère que la communication qui sera faite dans les jours à venir sera certainement plus exact et plus clair que ce qui a précédé par les temps précédents, même si vous vous en défendez. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que plus personne d'autre ne demande la parole et donc je vais passer la parole à monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Merci à toutes et tous pour vos questions. Alors, M. Van Gwassmoven, pour les dates d'entrée en vigueur, l'article 33, paragraphe 2, indique que les dispositions entrent en vigueur le jour de la publication au moniteur du dernier acte législatif approuvant le présent accord de coopération. mais en fait, ce sont des dispositions qui valent pour tous les accords de coopération. Une procédure a été prévue pour la publication de tous les actes d'assentiment le 1er octobre. En effet, toutes les entités plus le fédéral vont adopter l'accord de coopération cette semaine. Le travail qu'on a fait en COCOM, qu'on fait ici, il est fait dans toutes les entités concernées. Ça, c'est pour la date d'entrée en vigueur. Et donc, vous l'aurez compris, c'est la continuation d'un certain nombre de mesures qui étaient prévues dans l'accord de coopération actuel jusqu'au 30 septembre qui sont donc prolongés. La vraie nouveauté à Bruxelles à partir du 1er octobre, c'est donc l'utilisation du CST dans le monde de la nuit, dancing, boîte de nuit, etc. Ça, c'est un début d'extension, je dirais, du COVID safety kit. Les véritables extensions complémentaires arrivent avec l'ordonnance de mise en œuvre qui sera soumise en COCOM, je l'espère, la semaine prochaine. Pour la capacité des autorités locales à étendre, à jouer sur les jauges, par exemple, ou à demander un CST dans l'un ou l'autre événement, elle est fortement balisée, compris dans l'accord de coopération, puisqu'il faut un avis spécifique du RAC et des avis motivés des ministres de la Santé fédérales et régionaux. Autant dire qu'a priori, il n'est pas prévu que chaque bourgmestre puisse élaborer des conditions de CST qui soient différentes d'une commune à l'autre, sauf en respectant ce cadre précis. La question de la prédominance de la campagne de vaccination, d'une part, du soutien à la première ligne de soins, d'autre part, ça va de soi. Je l'ai dit, on est quand même à 10 000 nouvelles doses par semaine, donc plus de 40 000 nouvelles doses par mois. C'est significatif. On aimerait aller plus vite encore et on met un maximum de moyens pour accélérer et convaincre plus de personnes de se faire vacciner. Donc oui, ça reste évidemment une ligne de force prépondérante. Il n'est pas question que la mise en œuvre du CST puisse signifier moins d'intentions ou de volonté ou de moyens par rapport à l'amélioration de la situation vaccinale. Je tiens quand même à dire que nous avons largement dépassé les 80 % de couverture vaccinale pour les 65 ans et plus et donc les personnes les plus fragiles. Il me semble difficile de parler d'un échec pour la vaccination à Bruxelles des plus fragiles. L'effort complémentaire qu'on doit faire de manière importante, c'est sur des plus jeunes, sur les moins de 45 ans surtout, où nos taux de vaccination malheureusement restent trop faibles. on a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. De là à parler d'un échec global de la stratégie de vaccination, je l'ai déjà dit, je pense que c'est abusif, même si effectivement nous devons améliorer nos chiffres dans les tranches d'âge inférieures. Et sur la première ligne de soins, oui, oui, et trois fois oui, on a mis en place un certain nombre d'actions, d'améliorations de projets concrets, de financements, de budgets pour l'amélioration de la première ligne de soins. Ici en COCOF, ça passe par l'agrément de maisons médicales par exemple, les budgets importants sur l'agrément de nouvelles maisons médicales en COCOF par toute une série d'autres politiques liées ou non au COVID. Elles produisent des effets de court terme mais surtout des effets de moyen et de long terme et donc elles ne sont pas comparables ou ne peuvent pas être mises sur le même pied que le COVID safety kit qui est, il est vrai, une réponse de court terme. c'est une réponse de court terme. Dire que c'est une solution de facilité, très franchement, je ne l'irai pas jusque-là. La difficulté sur l'élaboration des tests légaux mais aussi la complexité de la mise en œuvre permettent, je pense, de dire que non, il ne s'agit pas d'une solution de facilité mais c'est bien une solution complémentaire aux autres démarches qui sont mises en place. ça a été rappelé entre autres par Mme Tahar. Ça n'a de sens le COVID safety kit que si par ailleurs nous avançons sur la prévention, nous avançons sur la première ligne, nous avançons sur l'amélioration des taux de vaccination. Est-ce que la communication aurait pu être plus claire ? Sans aucun doute. Je dis simplement comme je l'ai dit en COCOM que nous travaillons à flux tendu dans un cadre de concertation. On concerne les secteurs, on concerne les autres entités. L'accord de coopération a été finalisé, le texte a été finalisé dimanche soir et vous est soumis aujourd'hui. D'ici là, effectivement, depuis lors, il y a eu forcément des modifications et il doit y avoir intégration de la nuance dans la communication. C'est indispensable. La communication du gouvernement mi-septembre était une communication avec un minimum de nuances sur la volonté d'avancer pour début octobre mais qui était très très claire aussi sur le fait que les textes ne seraient vraisemblablement pas votées avant mi-octobre et que, en ce qui concerne les sanctions et la mise en œuvre effective définitive, c'était pour mi-octobre. Mais cette nuance dans le système politico-communicationnel actuel dans le cadre de la crise Covid, je vous l'avoue, est difficile à faire passer. C'est clair, c'est compliqué, c'est notre responsabilité. Attention, je ne jette la pierre à personne. Je dis juste que cette nuance, cette complexité dans la communication, ce n'est pas évident mais nous essayons au maximum dans le cadre du dialogue avec les différents secteurs qu'ils soient rassurés le plus et le mieux informés possible sur toutes les modalités de mise en œuvre avant même donc que les textes ne soient votés. Donc, on travaille sur des facs avec les secteurs mais évidemment les facs définitives ne pourront être terminés qu'une fois que l'ensemble des textes seront adoptés. On ne peut pas avoir des facs et des précisions et des clartés totales et absolues sur la mise en œuvre avant que les textes ne soient adoptés sur les listes de fractures numériques. J'ai déjà explicité en COCOM lors du débat antérieur notre attention particulière par rapport à cette question. Juste rappeler que le call center COCOM envoie des certificats de vaccination par la poste qui peuvent être utilisés dans le cadre du COVID-Safe Ticket. 170 000 envoies depuis le 14 juin. Déjà, plus de 1 000 appels par jour au call center concernent le COVID-Safe Ticket, sa mise en œuvre. et le call center essaie d'y répondre au mieux. Il y a de multiples autres actions qui sont mises en place pour lutter contre la fracture numérique et faire en sorte que oui, les bruxelloises et les bruxellois qui ont droit à un COVID-Safe Ticket parce qu'ils rentrent dans les conditions, en disposent bel et bien en main, que ce soit sur leur téléphone ou sur un papier. C'est un point d'attention particulière et nous n'excluons strictement rien là-dessus, y compris le cas échéant des envois postaux vers des populations déterminées. C'est terminé. Ah oui, le téléchargement d'application en Belgique, c'est 520 000 téléchargés, mais je ne sais pas si c'est en Belgique ou à Bruxelles, à Bruxelles. Et 520 000 téléchargements à Bruxelles de l'application jusqu'à présent, ce qui est quand même énorme en fait. Voilà, je pense, les réponses que je pouvais vous donner par rapport à vos différentes questions. Sur les avis Conseil d'État et APD, j'ai répondu très exhaustivement sur ce qui a été suivi et ce qui n'a pas été suivi en COCOM lors du débat précédent. Je me permets, si vous êtes d'accord, de m'y référer. Merci beaucoup. Je crois que M. Caisement veut intervenir. Oui, j'écoute attentivement la réplique du ministre. Je voudrais juste, je trouve qu'il a cité un chiffre tout à l'heure, des chiffres intéressants de vaccination en précisant qu'avant de parler d'échecs, il faudrait quand même un peu relativiser, nuancer. Vous avez parlé notamment des personnes les plus vulnérables, on était à plus de 80%, c'est ça, la vaccination. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais faire le rapport, mais moi, je suggère vraiment à notre rapporteuse de reprendre ce chiffre dans le rapport parce que je trouve que ce sont des chiffres importants. vrais, réels qu'il faut aussi pouvoir communiquer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Oui, M. Van Gotsenhove ? Voilà, mon collègue a voulu rebondir. Évidemment, je ne vais pas ouvrir une polémique. qu'il est satisfait effectivement de la situation. Nous le sommes moins. Le moment viendra évidemment de tirer les bilans et de voir effectivement comment d'autres régions qui ont finalement la même sociologie que la nôtre ont pu œuvrer. mais néanmoins, je pense que faire œuvre ici d'autosatisfaction serait à tout le moins comment pourrais-je dire étonnant. Je ne dis pas que rien n'était fait. Je dis simplement qu'il y a eu un certain nombre d'occurrences qui sont à tout le moins interpellantes et que nous avons eu et je pense que l'ensemble des observateurs y compris la presse a signalé tout de même qu'on aurait pu sans doute à l'été démarrer plus rapidement un certain nombre d'approches à l'égard des publics les plus difficiles à contacter. Ça ne veut pas dire encore une fois que rien n'était fait et je pense qu'à ce stade faire témoignage d'autosatisfaction et d'ajouter à notre rapport un certain nombre de positionnements politiques me semblent quand même à tout le moins peu opportuns. Nous étions ici venus pour voter un texte pas pour faire effectivement reprendre les débats qui ont déjà eu lieu régulièrement dans cette enceinte et plus encore lors des commissions santé de la COCOM et je ne souhaite pas effectivement que l'on déborde plus avant même si encore une fois il y aura sans doute et il y a sans doute beaucoup de questions à se poser au quotidien et qu'il y en aura sans doute aussi à l'avenir lorsque l'on fera un certain nombre de bilans. Je vous remercie. Monsieur Kessman souhaite. Oui je suis désolé mais je ne peux pas ne pas réagir. D'abord je dirais à mon collègue que je n'ai exprimé aucune satisfaction. Nous ne sommes pas ici dans une évaluation de la gestion de la crise sanitaire on est ici pour voter ce texte et j'ai entendu une ministre parler d'un chiffre je trouve que c'est important c'est significatif d'ailleurs il l'a dit lui-même après avoir cité ce chiffre que c'est vrai que nous avons des efforts à faire et à réaliser et que le bas blesse au niveau de certaines catégories d'âge il l'a dit lui-même moi je suis ici je ne fais que reprendre un chiffre un élément factuel ce n'est pas du tout politique et je trouverais bien que ce soit dans le rapport mais ce n'est pas moi qui vais faire le rapport de toute façon et s'il est dans le rapport tant mieux et s'il ne l'est pas je le rappellerai certainement dans mon intervention en séance plénière ne créons pas de polémique Léo il n'y en a pas il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit je n'ai exprimé aucune satisfaction dans un sens ou dans l'autre moi je ne fais qu'encourager toute la chaîne parce qu'ici on a un ministre devant nous mais toute la chaîne de toutes les personnes qui sont sur le pont depuis plus d'un an et demi pour lutter contre ce coronavirus ici à Bruxelles donc moi je ne veux pas ni commencer ni terminer ici une polémique avec mon collègue que les choses soient claires Très bien est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole sinon je peux considérer que la discussion générale est close je pense que oui monsieur le ministre il n'y a pas eu de satisfaction ni d'autosatisfaction chez moi non plus j'ai juste dit que le terme d'échec était abusif et je le dis et je le redis je l'ai déjà dit à plusieurs reprises c'est du positionnement politique que je peux entendre simplement ça ne me semble pas conforme à la réalité ou alors il faudrait considérer qu'à beaucoup d'autres endroits on est en situation d'échec je trouve que ça n'est pas juste la situation épidémiologique par exemple en province de Liège n'est pas meilleure qu'à Bruxelles ni dans les hôpitaux doit-on considérer pour autant qu'il y a un échec de la vaccination là-bas je ne le pense pas je pense que ce serait abusif aussi vraiment et effectivement pendant que certains constatent ou observent des centaines des milliers de personnes agissent dans le cadre de la lutte contre le Covid sur le terrain au niveau local dans les administrations locales dans les associations dans les administrations régionales dans les cabinets à tous les niveaux de pouvoir en fait région fédérales communaux partout des gens agissent et il y a des résultats et sans les résultats de la vaccination à Bruxelles aujourd'hui aujourd'hui il y aurait un débordement du système hospitalier on y serait déjà ça ce serait l'échec et nous n'y sommes pas en fait nous n'y sommes pas est-ce que la situation pour autant est satisfaisante est-ce que nous sommes satisfaits non non je n'ai jamais dit jamais nulle part je pense que M. Kesson non plus n'a dit que nous étions satisfaits nous devons continuer à augmenter le taux de vaccination chez les plus fragiles même si on atteint des taux de vaccination satisfaisants chez les plus âgés il faut encore les augmenter et aussi singulièrement chez les plus jeunes j'ai tout été totalement explicite et c'est pour ça qu'on met des moyens considérables est-ce qu'il y a moyen de faire plus fort et plus vite au cœur de l'été je vous les juge mais en fait ma réponse elle est assez explicite non voilà nous pouvons alors considérer la discussion générale close et nous allons alors passer à la discussion au vote des articles quelqu'un demande la parole pour l'article 1 il y a une demande de parole je voudrais juste signaler que je pense que ma collègue est en train de poser sa question fédération volée de Bruxelles Nadia me suit donc je l'ai averti du fait qu'on allait voter donc voilà si vous ne la voyez pas mais vous l'avez vu tout à l'heure donc elle était bien collectée alors avant de passer au vote d'abord je voulais savoir si quelqu'un voulait prendre la parole mais sur l'article 1 à mon avis il n'y en aura pas n'hésitez pas à allumer enfin surtout il est nécessaire d'allumer sa caméra voilà pour les deux personnes qui n'ont pas allumé merci monsieur et pour madame Elieusfi évidemment si elle intervient on ne peut pas être à deux endroits différents c'est compliqué alors on peut l'excuser c'est ça tu vois donc on va passer au vote alors pour l'article ah ben voilà l'article 1 qui vote pour qui vote contre pardon on n'a pas fini qui vote contre qui s'abstient donc tout le monde vote pour sauve une abstention du groupe ETB alors on passe au groupe l'article 2 parce que quelqu'un demande la parole sinon on passe au vote qui vote pour ça va qui vote contre qui s'abstient vous vous abstenez monsieur Wineski non non je vote contre ah vous avez voté contre j'avais mal compris très bien je vote contre tout ce qui suit aussi merci alors vote de l'ensemble du projet de décret qui vote pour qui vote contre donc je me doute que monsieur Wineski vote contre ça si j'ai bien compris ce que vous disiez et qui s'abstient très bien donc je vous rappelle donc à 14h la séance plénière et on ne donne pas de confiance parce que c'est un rapport oral d'accord et bien je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on clôture ici notre commission mais par contre on poursuit sous la forme d'un groupe de travail avec les mêmes membres pour parler et préparer un petit peu la commission délibérative qu'on poursuit ici et donc j'espère que vous allez être nombreux à suivre pour qu'on puisse bien voir comment les choses vont se passer Merci Merci